bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi un dimanche j'ai pas eu le temps donc là voilà je je profite quand je profite je prends le temps de me mettre à mon atelier pour vous faire une petite vidéo j'ai le presse aujourd'hui je suis allée faire un petit tour dans le jardin j'ai ramené des pommes de pain des feuilles des branches voilà on va essayer de faire quelques fonds sur papier de soie j'ai sorti également voilà tous des fonds on va essayer de faire des fonds texturés dans un premier temps et dans un deuxième temps sur ces mêmes fonds je viendrai faire des transferts à la gel presse donc voilà on va essayer de faire quelque chose j'ai sorti mes couleurs primaires quelques tubes comme ça de peinture acrylique pbo après voilà j'ai mes repos comme ça amsterdam j'ai retrouvé un peu de doré j'ai pas trouvé l'argenté s'il doit être dans un carton un autre rouge je sais parce que j'ai pas regardé ce qui donner celui là c'est quoi c'est quelle couleur c'est du magenta donc ça sert à rien j'en ai déjà qu'est ce qu'il y avait d'autre comme ça c'est du quoi je sais pas ah oui celui-là j'aime bien mais c'est le clair c'est le cadmium web et plus clair cela le cadmium c'est le vraiment le bordeaux normalement bon on verra parce que le but c'est vraiment de jouer sur la transparence pour pouvoir voilà entremêler tous ces fonds par quoi on commence tout et tout et quelle couleur alors on va peut-être prendre du de bleu allez un peu de bleu avec un peu de l'écru on va essayer de faire quelques branchages celle-là s'en prend peut-être hop on va peut-être le mettre comme ça hop alors c'est la première fois que je le fais avec des feuilles on va essayer de faire quelque chose j'allais le brand le but c'est de faire l'empreinte donc là je vais venir récupérer je vais récupérer ah non le dit hop le but c'est ça le but c'est ça le but c'est ça le but c'est ça hop je prendrai après un par un donc là on va enlever du coup des petites branches c'est pas grave je vais pointuler un peu plus foncé avec toujours du bleu en vrai je n'ai pas beaucoup de peinture le but c'est j'ai ramassé des pommes de pain je voulais voir ce que ça faisait si je faisais des traces j'ai différentes sortes ça peut faire, ça peut c'est top c'est top allez juste avec une pomme de pain c'est super sympa je referai après avec tiens j'ai faim de rouge et là j'ai des broches de sapin voilà on a eu la neige il y a trois semaines je crois beaucoup de branches sont tombées avec le poids de la neige j'ai pas été arraché des branches qui étaient déjà tombées je ne sais pas je ne sais pas ce que ça peut faire les brosses j'espérez-moi quand même avec vous je ne sais pas si ça peut faire quelque chose je teste je teste on voit quelques petits ça peut faire ça peut faire l'affaire pour des collages vous voyez ça je mets là et puis là vous voyez en ce temps je peux venir mettre un visage on verra ça après qu'est-ce que j'ai ramassé d'autres j'ai ramassé alors le pain c'est celui qui a le plus souffert de la neige en fait je me demande s'il y en a pas trop et que du coup c'est pour ça que j'arrive pas si j'en prends qu'un d'abord qu'est-ce que ça va faire ? c'est celui qui a le plus souffert de la neige la moitié des branches sont tombées on a du boulot pour tout couper et broyer comme ça on récupère les écorces et ça fera de l'engrais pour le jardin alors comme ça c'est passé entre les branches du coup ça s'arrache c'est pas grave c'est fait pour le collage donc voilà ça va pas hein ? regardez moi ça tout simplement hop je vais mettre là je vais sécher un peu pour pouvoir mettre une deuxième couleur hop attention mon fil est coincé mon fil est coincé hop on 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 hop j'ai fait ça tous des effets c'est super beau avec le doré ça rend super bien on voyez juste avec des branches je referais bien, mais en noir pour voir ce que ça donne on va mettre ça à l'autre sens en fait, c'est un petit boulet c'est un petit boulet donc, pour mettre ça hop et j'appuie entre les branches déjà la dernière fois, quand je... depuis qu'on a déménagé je me disais, tiens, il y avait plein de choses à faire et j'avais pas encore cru de temps hop c'est ça pour faire du collage c'est super ça hop voilà je vais sécher je vais vérifier si c'est du noir voilà je vais mettre du doré alors qu'est-ce que ça va donner ? surprise hop j'ai mis beaucoup de doré voilà vous voyez, puis on met de la couleur comme c'est comme ça on sèche c'est tourbé comme ça on est sûr je vais tout récupérer petite astuce, quand vous mettez trop de peinture on sèche un peu et voilà comme ça on est sûr de récupérer le maximum ah ça fait trop beau, vous avez vu ça ? j'ai fait une broche de pain hop la massée est tombée j'ai pas essayé encore les feuilles je vais les rapprocher allez, on va faire quelques feuilles on va prendre c'est du je l'ai cru un peu plus foncée j'ai cru en trop petit comme je l'ai reflé de la lumière en plus mais celles-là elles sont un peu métallisées on dirait alors la taille est trop grande une passe bien pour faire les traces je sèche avant de mettre la deuxième peinture donc comme c'était un peu métallisé et que c'est clair je vais venir récupérer du foncé donc je vais mettre du noir parce que ça donne autant vers un rien c'est clair c'est clair c'est sympa, comme c'était métallisé en dessous, j'ai mis du doré et pas du vert, c'est très sympa, allez maintenant qu'on a joué avec les feuilles, je vais laisser là où j'en ai besoin après, je vais essayer de venir chercher tout ce qui est géométrique sur ces fonds, mon rouleau est sale, donc ok, allez, on va mettre, c'est ce que j'ai choisi je vais essayer C'est parti. Je ne sais plus ce qu'est le magasin. Je ne sais plus ce qu'est le magasin. C'était trop foncé. Pas assez de contraste, je pense. Là, c'était trop clair. Ça fait un fond avec des formes. On va le mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Comme fond, je voulais essayer. Comme ce genre de fond, je ne sais pas trop si on peut récupérer. C'est vraiment que des trucs géométriques. On va essayer. On verra bien. C'est parti. 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 Vous voyez ? C'est parti. C'est parti. petite forme géométrique là, ça fait des fonds très déstructurés et c'est ce que j'aime bien donc on va continuer comme ça, le mieux c'est de faire en deux étapes le transfert et après je remets une couleur, il est très joli celui-là, c'est vintage, j'adore avec le turquoise ça peut être bien là, qu'est-ce que j'ai d'autre, vous voyez ça, ça c'est la pinesse, je sais pas si, mais si on peut, on va essayer on va faire avec le bleu, mais là j'ai le bleu trop failleté, c'est un peu plus fluide, on va prendre du bleu, on va mélanger, il est métallisé celui-là le bleu avec quoi, si je mets du jaune ça fait du vert, on va mettre une petite pointe, une petite pointe du jaune allez on essaye après je repousse ça, hop, voilà, on peut le regérer, il n'y a pas beaucoup de place, alors si en plus j'ai envahi à deux secondes, ça ne va pas aller ça marche, ça marche, ça marche, on sèche entre deux, quand on va mettre deux couleurs qu'est-ce que ça va donner j'adore celui-là pas la peine d'en mettre beaucoup, hein puisque je veux garder de la transparence pour après mes collages je crois que celui-là il va être pas mal et en plus en mettant très peu de peinture, vous voyez, ça je peux garder, c'est pas tout recouvert puisque je travaille très fin, donc c'est pas perdu hop, ça dit ça alors on lit moins ce qui est écrit, du coup, normal, hein j'adore l'effet du coup de ce fond, venir mettre un visage après par-dessus, ça va être top allez, qu'est-ce que j'avais d'autre ? pas facile de trouver des textures comme ça dans les magazines vivant heureux, vivant hors normes allez, on va essayer, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleurs ? je vais essayer de rester un peu dans le même thème je vais mettre que le bleu ce coup-ci, quoique avec du rouge je vais mettre une petite panne de satin vous voyez, hop couleur très ça c'est un magazine citizen international et plus petit en taille j'en ai mis un petit peu de des coups de caneture, mais c'est pas grave ok est-ce que j'ai d'autre ? non, je sais pas celui-là je vais essayer à... je voulais essayer à... je voulais essayer à... je fais l'isage comme ça, pour voir ce que ça donne on va essayer ça après allez, là je vais continuer avec lui on va essayer ça après à l'autre allez C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer. Tiens. On va mettre le bleu. Turquoise. Avec celui-là. Hop. On va voir ce qui s'est terminé. Hop. C'est parti. Surprise. Hop. Alors on va très peu. On va sécher. On veut un peu. On va voir ce que ça doit. On va récupérer avec ça. C'est pas du blanc. C'est du... Écru. J'ai marqué quoi ? À l'endroit ça serait mieux. C'est... Un puff blanco. Un truc comme ça. Un puff blanco. Un truc. Un peu. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. oui à part ça fait un effet super beau ce fond on reconnaît plus trop voilà on voit un peu ici voilà le sapin qui était là un peu là donc ça permet d'avoir les ombres et de donner des fonds donc déjà fait pas mal on va passer au visage on va regarder lesquels on va prendre donc ça je le prends celui-là je regarde le rétail qu'elle prend celui-là celui-là on va voir ce que ça donne je les garde comme ça c'est peut-être celui-là allez hop je vais les mettre là allez on va prendre le visage je vais juste celle-là on va voir ce que ça donne ma spatule elle est là non C'est parti. Là, je prépare parce que je le récupère de suite. J'essaye à peu près de le remettre au même endroit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pourrais la mettre en noir, mais ça cacherait un peu. Un rouge. Allez, j'essaye. Si ça ne ressort pas, ça ne ressort pas. Ce n'est pas catastrophique d'avoir un petit pochon de peinture. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, il y en a trop, évidemment. Voilà. Il m'a fait commis les fluides. Celui-là, ça ne va pas aller. Comme il est fluide, il me fait des bulles. Donc, il va pas aller s'attirer comme il faut. Vous voyez, quand votre peinture est trop fluide, après, ça fait un style. Là, pour faire un portrait, ça n'aurait pas fait joli. Parce que ça fait plein de... Donc, on gaspille pas le portrait. Du coup, je vais le faire avec le magenta. Ça ressortira encore mieux. Et comme j'en ai peu, il garde la transparence. Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Boudou de noir. Hop. C'est parti. Souvent, j'essaie de pas salir l'autre côté, parce qu'on peut s'en servir aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Hum, c'est chaud. Regardez. C'est trop beau. Vous voyez, au moins, ça change du noir. Ça c'est beau, vous voyez bien là. C'est trop beau. on voit encore toutes les textures derrière ça fait trop beau hop, j'ai l'envoi là qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celle-là ? une qui n'est pas trop pas trop foncée justement vous voyez, là c'est clair donc je vais garder mon contour là c'est foncé de ce fond-là restera que ça comme celui-là est super beau je vais venir juste incruster elle dessus en vert ça serait pas mal pour changer qu'est-ce que j'ai comme vert là le vert s'enfin on va essayer on est pas toujours obligé d'utiliser le noir attention il est très beau c'est vert vous voyez, j'aime pas beaucoup il est plus beau on va non oh on 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 ça sort sur prise super vous voyez c'est bien fait de mettre vert que de mettre noir vous voyez ça ne serait pas donc après voilà sur une page ça va vous sortir encore mieux je ne sais pas si j'ai pas une page noire là il faut vous faire voir voilà on va bien encore hop allez une petite dernière sur celui-là la qu'elle on peut faire vous voyez là elle n'est pas foutue comme je travaille sur la transparence ça donne un style et je pourrais encore l'utiliser on va essayer d'en trouver une claire comme là vous voyez j'aime bien la texture et qu'on voit plus trop ce qui est écrit au milieu je voudrais juste le visage au milieu je voudrais juste le visage au milieu voilà on ne la verra pas celle-là celle-là prendrait beaucoup de place hop 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 ça pourrait rajouter encore une texture par-dessus je vais juste finir de garder mon tas trop foncée celle-là non ouais je vais faire celle-là on va essayer on va essayer je vais la faire en noir tiens allez pour essayer pour essayer de récupérer au plus comme là il y a déjà plusieurs couleurs du jaune, du vert, du caramel comme là il y a déjà plusieurs couleurs euh pas pas oui mais hop pas qu'est-ce que tu Allez, à chaque fois j'aime bien voir la surprise, ça marche, ça ne marche pas. Hop, super, elle est trop belle, voyez, c'est pratiquement une page qui est finie, on la colle dans son art journal, on peut venir juste écrire un peu, elle est trop belle, elle est plus jolie qu'en rose, avec cette texture derrière, c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, petite séance, j'ai presse, j'avais envie, voilà, c'est pas prévu, j'ai dit, allez, ça ne prendra pas beaucoup de temps, je me refais quelques fonds, et puis des petits fonds qui me serviront pour le collage, petite séance jardin, vous voyez, ça va être sympa aussi. C'est magnifique, même là, vous voyez, collé sur une page de vieux livres, ça ferait super, vous voyez, on peut faire plein de montage après. Bon, j'ai utilisé la même gamme de couleurs, vous voyez, hop, les grandes feuilles, c'est moins pratique, là, les branches, c'est super. Et vous avez vu là aussi, vous voyez, donc voilà, oui, c'est tout ce que j'ai fait, hop, et bien j'espère que ça vous aura plu. Petite séance, j'ai presse, en ce dimanche ensoleillé, je vous dis, sûrement, oui, mercredi, il y aura la vidéo de Sophie, qu'elle vous a préparé, hop, et puis, on se dit à bientôt, au revoir.